Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hille, votre invité ce matin Thomas. Oui, je reçois ce matin Jordan Guinel, dit Jordan de luxe. Vous racontez d'ailleurs dans votre autobio d'où vient ce nom et il n'y a rien de très luxueux là-dedans. Non, c'est vrai parce qu'à la base, moi je suis un petit breton qui vient de Rennes, une petite vie qui s'appelle Romnier. Et à la base, Jordan Guinel, c'est vrai qu'on me disait toujours quand j'étais petit Guinel-Guignol et c'est un truc qui m'a vite énervé. Et il y a eu une période de souffrance avec notamment la période de harcèlement qu'on connaît tous et toutes avec tout ce qui se passe actuellement. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai décidé de changer de nom. Déjà pour protéger mes parents, je me suis dit si jamais je deviens une personnalité, peut-être un jour, j'ai pas envie quand on tape mon nom de famille, on tombe sur mes parents. Ce qui maintenant sera chose faite grâce à vous Thomas Isle, puisque vous venez de donner mon nom de famille. Ah bah c'est dans votre autobio, vous le racontez. Et le Jordan Deluxe, ça vient du McDo en fait. Mais oui exactement, c'est parce qu'en fait, aller trouver un nom, à l'époque j'étais sur une radio qui s'appelle, on va pas donner le nom tiens, et puis donc cette radio-là me dit, on commence dès demain, on lance un contrat. Et moi j'ai dit, non non mais moi je veux pas m'appeler, comment dire, à la base c'était Voltage Man, c'était un nom un peu emprunté de la radio, j'ai dit non mais moi je veux pas m'appeler comme ça, je veux un vrai prénom, un vrai nom. Et là il me reste une nuit pour choisir, je vais avec une amie dans un grand fast-food que vous connaissez toutes et toutes, n'est-ce pas ? Avec un clou ? Oui, avec un petit clown qui donne des bonnes choses à manger. Et donc du coup on rentre à l'intérieur avec une copine, et là il y a une dame qui arrive et me fait, et voici, alors là c'est le Big Mac, et puis là c'est le Royal Deluxe, il est exceptionnel, et puis elle me le sert, comme si c'était un nez, je pense qu'elle faisait un peu de théâtre. Elle me dit, il est génial, il est pas cher, il est populaire, et puis il restera toujours à la carte. Je dis donc ça c'est pas mal, pas cher, populaire, à la carte. Je dis moi ça me plaît bien ça, Deluxe, je dis bon bah je vais mettre une particule, et après, du coup j'ai été le lendemain sur ma radio, et j'ai dit, bah écoute, je m'appellerai Jordan Deluxe à partir de demain, et puis j'ai mis le nœud papillon, parce que Geneviève de Fontenay m'avait dit, Jordan ce serait bien que t'aies un petit truc en plus, et elle avait un chapeau blanc, j'adorais ce côté personnage. C'est une très bonne idée de marketing personnel, le coup du nœud papillon. Oui, c'est vrai qu'au début, personne ne savait trop qui j'étais, donc à chaque fois il disait, voilà c'est le mec qui a le nœud papillon, et donc du coup ça me plaît bien. Et alors ce livre, cette autobiographie à seulement 33 ans, c'est l'histoire d'un gamin qui a pas mal morflé à l'école, vous l'avez dit, et qui, pour enfin être considéré, rêve de faire de la télé, rêve de faire de la télé, rêve de devenir faugiel, ardisson, c'était ça vos rêves ? Bah oui, parce que je regardais ça à la télé, et je me disais, ils sont bien là-bas, vous savez quand vous allez très mal, dans une période très compliquée, où tout va mal à l'école, où vous n'avez pas du tout envie d'y aller, vous pensez qu'il y a une seule chose, c'est rentrer à la maison, quand vous arrivez chez vous le soir, il faut vous trouver un truc pour vous réfugier, et en l'occurrence, moi c'était à travers la télé, donc je regardais les émissions, je regardais tout ce qui était les petits clashs, je me rappelle, voilà, Morandini, il avait cette petite émission, j'adorais regarder ça le soir, Faugiel aussi, c'était génial, et puis Mireille Dumas, notamment, avec les vies, et je me suis trouvé un nouveau truc là-dedans, j'ai réussi à... Je pense que c'est vraiment très important pour tous les enfants qui nous écoutent actuellement, qui écoutent Europe 1, si vous vous sentez harcelé, si ça ne va pas, et même pour quelqu'un qui ne va pas, trouvez-vous un truc, qu'importe, le sport, je ne sais pas moi, la nouvelle femme de M. Pichnet, n'importe quoi, mais trouvez un axe qui vous plaît, quelque chose qui vous transcende, pour vous permettre d'avancer et d'oublier tout ce qui va pas. Vous racontez effectivement cette période de harcèlement au lycée, vous racontez aussi que 25 ans plus tard, vous avez subi un autre épisode de harcèlement, mais cette fois de la part d'un animateur télé, dont vous ne donnez pas le nom d'ailleurs. Non, parce que le problème, c'est que je me suis beaucoup livré dans le livre, je pense même un peu trop, je ne pensais pas en donner autant, mais une fois que c'est écrit, tu te dis, bon, c'est bon, c'est écrit, mais après, le problème, c'est que les journalistes, ils repèrent les bons moments, et donc du coup, toi, tu te retrouves des fois pris à ton propre jeu, mais ce n'est pas grave. En effet, ça m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps encore, un animateur qui n'avait pas apprécié que je parle de lui sur l'antenne très peu de temps, et donc du coup, c'est parti en cacahuète total, mais c'est des messages tous les jours, une personnalité vraiment qu'on connaît tous et toutes. Donc du coup, il y a un moment, je me suis dit, mais ça m'a mal tourné, puis ça a viré aux menaces et tout, donc du coup, on a décidé de... J'ai été obligé de carrément bloquer la personne. Et alors, c'est évidemment le passage qui a intéressé tous les médias qui vous ont invité ces derniers jours. Vous ne donnez pas le nom non plus de l'acteur qui vous a fait boire une drogue pour abuser de vous, pour vous violer. Mais vous le saviez en écrivant que ça ferait beaucoup parler, ça, Jordan Lux ? C'est-à-dire qu'on l'a écrit à la fin avec les éditions Le Duc, parce que le livre était terminé, et puis ils me disent « Mais Jordan, t'as tout dit, il n'y a pas un truc qui s'est passé dans ta vie ? » Et j'avais évidemment ça en tête, et je me suis dit « Bon, de toute façon, je me suis dit, il faut que je joue carte sur table avec les téléspectateurs, parce que je suis là tous les jours à poser des questions. Vous savez, vous avez fait mon émission, Thomas, même si vous refusez mes invitations depuis quelques semaines, je ne sais pas pourquoi. Il est débordé. Oui, c'est ça, c'est parce que cette matinale est en train d'exploser, alors monsieur a la grosse tête ! Non, ce n'est pas ça, c'est que je sais que c'est très risqué d'aller chez vous. Vous avez raison. On va en parler, on va en parler. Mais on va revenir, et donc du coup, ce que je vous disais, c'est qu'en effet, au début, je me suis dit « On n'y va pas », et puis comme je fais se confier certaines personnes, des fois sur des sujets douloureux, comme par exemple Fabienne Thibault, qui est venue il n'y a pas très très longtemps, parler notamment d'un moment très compliqué, c'était un viol qu'elle avait subi, elle n'en avait jamais parlé, et je me suis dit « Non, mais je suis obligé de jouer les cartes tourtables, je vais le dire, parce qu'un jour, ça va sortir dans une des années... » Et sans aller jusqu'à donner son nom ? Non, parce que je... Et sans porter plainte ? Et non, sans porter plainte, oui, je sais. Alors, ça peut paraître un petit peu... En fait, l'histoire, c'est que je me suis un peu senti sali de ce truc-là, et que j'estime avoir franchi une première étape, mais vraiment, Thomas, ce n'est pas facile à faire, je vous jure, parce que vous vous retrouvez dans tous les médias à parler de ça, c'est le souvenir qui remonte, moi j'ai les images à chaque fois qui tournent, et puis je ne voulais pas le dire, parce que j'avais peur d'être pris pour un menteur. Donc voilà, de toute façon, si je l'avais dit il y a 15 ans, on m'aurait dit « Mais oui, alors lui, c'est parce qu'il veut faire de la télé, donc il raconte ça. » Donc c'est pour ça que j'ai préféré le dire maintenant, aujourd'hui, que j'ai une petite notoriété avec ce programme, et je trouve que c'était bien, parce que le MeToo garçon, ça n'existe pas trop, et ça existe, franchement. Et ce qui est intéressant chez vous, Jordan Deluxe, c'est que tout ce qu'on vient de raconter, ça ne vous empêche pas d'avoir pas mal d'assurance, et même de culot, parce que vous avez finalement atteint ce qui était votre rêve, d'avoir votre propre émission d'interview, ça s'appelle « Chez Jordan », c'est sur C8, et c'est vrai que votre marque de fabrique, c'est de poser des questions qu'en général on évite de poser, sur la vie sexuelle, des gens, sur leur salaire. Votre objectif, c'est de faire du buzz, de faire parler ? Alors c'est intéressant ce que vous me dites, parce que le buzz, c'est quoi ? Le buzz, c'est quelque chose que quelqu'un dit à un endroit, et pas ailleurs, et quelque chose qui intéresse les personnes. Ceux qui nous écoulent, c'est-à-dire ceux qui sont en Bretagne, ceux qui sont dans la France, la France profonde, pas le parisianisme, et en l'occurrence, il est provoqué par des questions qui sont souvent en un intérêt, en effet, financier, ou alors, vous savez, nous ce qu'on a, c'est les audiences le matin, et ça c'est magnifique, parce que vous voyez les courbes, donc vous savez ce qui marche. Et c'est vrai que moi, avec l'école Jean-Marc Morandini, l'école Cyril Hanouna, je sais ce qui fonctionne, et dès que ça parle d'argent, c'est pas moi, les gens, vous voyez, ils regardent, les courbes montrent, parce qu'ils aiment savoir, ils ont envie de savoir, combien gagne Thomas Hill, enfin je sais pas. Et puis il y a surtout beaucoup de reprises sur les réseaux sociaux, et ces moments-là aussi. Ça fait parler vous. Exactement, ça fait parler, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des moments où des invités pleurent, des invités au dépoir, quittent le plateau, je me souviens de Sarah Salman. Mais après c'est vrai que la difficulté, c'est d'avoir des invités, quand on pose ce genre de questions. Exactement, alors il y en a qui viennent, il y en a je les soupçonne de venir, de faire leur coup monter, ça arrive, mais après, il y a d'autres personnalités qui sont totalement étonnées, par exemple Luc Besson que j'ai reçu, pour commenter l'actualité des médias dans un instant. Oui, le journal des médias de Julien Pichnet arrive dans un instant, avec au menu ce matin, ce nouveau programme de télé-réalité que TF1 pourrait tourner très prochainement. Le concept peut d'ailleurs faire penser à celui des traîtres.